Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, pour te faire un retour d'une BD qui s'appelle La Remplaçante. Alors, je crois que j'ai trouvé cette référence en regardant l'Instagram d'Agnès Ludig, qui en parlait, et je me suis dit, tiens, je vais aller regarder ce que c'est, et ça m'a énormément parlé. Ah oui, Gracieuse Robert, autrice hybride, mi-auto-édité, mi-édité, en ligne, grande lectrice, autant par la taille que par la quantité de livres lus par mois, on va dire. Alors, je ne fais pas de concours, mais en tout cas, si je n'ai pas lu quelques pages par jour, je ne suis pas bien. Je suis en PLS, comme on dit, position latérale de sécurité, il me faut ma dose. Et donc, disais-je, j'avais trouvé cette référence sur Instagram d'une autrice très connue que j'aime beaucoup, personnellement. Donc, Agnès, si tu nous regardes, je vais encore lire tes livres, parce que je les aime beaucoup, et j'en ferai aussi des retours en vidéo. Sinon, alors, La Remplaçante, ça a été écrit par Sophie Adriansen et par Matou. Alors, qui a dessiné, qui a écrit ? Le texte et le scénario, c'est donc Sophie, et les illustrations, c'est donc Matou. Et alors, voilà, donc pour montrer, donner une petite idée des dessins. Et c'est l'histoire d'une femme qui a un bébé. Voilà. Je ne suis pas celle que j'étais avant, et pas encore celle que je dois devenir. Marquetta et Clovis, amoureux fous, attendent un bébé, mais l'accouchement signe la fin du conte de fées. La naissance de Zoé ne s'est pas passée comme Marquetta l'imaginait, et l'instar maternel tarde à se manifester. Tandis qu'elle ne reconnaît plus son corps, Marquetta se sent perdre face à ce bébé si vulnérable dont elle a désormais la responsabilité. Réussira-t-elle à se sentir mère, à aimer son bébé, à cesser de penser qu'une remplaçante ferait mieux qu'elle ? Voilà. Donc moi déjà, ça monte, parce que c'est très difficile comme sujet. Donc là, je vais parler aussi en tant que maman. Ça m'est déjà arrivé dans d'autres vidéos que j'ai faites à propos des retours de lecture sur des bouquins qui concernaient les enfants. Et là, je vais parler en tant que maman, parce que j'ai ressenti certaines choses que Marquetta a ressenties. Donc moi aussi, j'ai eu un conte de fées pendant la grossesse. Par contre, contrairement à elle, l'accouchement s'est très bien passé. Extrêmement bien. Donc là-dessus, ça a été très bien. J'ai eu mon bébé sur moi tout de suite. Elle a pris le sein très vite. Et là-dessus, l'allaitement a été personnellement pour moi un peu compliqué à se mettre en place. Ça par contre, c'est vrai que ça a été beaucoup moins simple. Parce qu'on raconte énormément de choses. Et même si j'avais refusé de me faire une idée sur tout ça, moi je m'étais dit, si j'arrive à l'allaiter, tant mieux. Si je n'y arrive pas, il y a des biberons, il y a du lait. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne vais pas m'en faire une montagne. Par contre, j'ai réussi à l'allaiter. Oui, mais du coup, stress. Comment vais-je y arriver ? Est-ce que ça va bien se passer ? Il fallait tirer le lait pour stimuler l'allaitement. Moi, je me suis retrouvée une fois à pomper pendant une heure. Et la sage-femme qui arrive en disant, vous êtes encore dessus ? Oui, on m'a dit qu'il fallait pomper tant qu'il y avait du lait qui sortait. Et c'était écrit sur la note, l'explication, la notice. Je suis une autrice habituée à écrire des notices. Moi, ce sont des notices humoristiques. Et j'essaye de faire en sorte qu'elles aient un petit fond de vérité. Là, non. Elle m'a dit, mais non, non, il ne faut pas le faire jusqu'à la fin. Parce que sinon, vous allez tout le temps être en train de tirer votre lait. Ah, d'accord. Et donc, voilà, ça a été plein d'erreurs comme ça que j'ai faites. Alors, en voulant trop bien faire. Et je pense que Marquetta, c'est ça aussi le problème qu'elle a. Déjà, de base, c'est qu'elle veut trop bien faire. Ce qu'on ne nous explique pas, mais ça, je pense que c'est aussi un petit peu normal. C'est parce que l'allaitement, ça fait mal. Oui, pendant 15 jours, ça fait mal. Parce que le bébé, il doit tirer fort sur le mamelon pour que le lait arrive. Et donc, personnellement, je me suis fait plotter la poitrine par nombre de femmes. Étant donné que je ne suis pas lesbienne, je ne peux pas dire que ça a été forcément un moment très agréable. C'est une blague aussi. Pas mal le prendre. C'est histoire d'étendre un petit peu l'atmosphère. Et le bébé, lui, doit aussi s'adapter au fait de se nourrir et de tirer le lait lui-même. Donc, voilà. Et par moments, on a mal à nos petits seins délicats. Surtout à nos petits mamelons qu'on n'a pas l'habitude de traiter comme ça. Et donc, il s'appelle déjà Clovis. Je vais l'appeler Marcus, mais non, c'est Clovis. Clovis, lui, il essaie de dédramatiser régulièrement avec Marquetteur. Il lui dit, mais ne t'inquiète pas, ça va aller, ça va se mettre en place et tout. Et elle, elle ne le vit pas comme ça du tout. Parce qu'en plus, quand on a accouché, on a une chute d'hormones. Donc ça, ça n'aide pas non plus. Et il y a l'histoire du poids du bébé. Est-ce que le bébé grossit bien quand il prend le sein ? Moi, je me suis fait des stress abominables à propos de ça. Comme quoi, elle ne grossissait pas et tout. Ah là là, il fallait la nourrir autrement et tout. Finalement, ça s'est très bien passé. Mais on a ça. Le bébé dépend entièrement de nous. Je suis en train de raconter en même temps la BD. Ce n'est pas uniquement moi. C'est mon ressenti aussi, oui. Mais il y a eu ça. Le fait que le bébé dépend entièrement de la maman. Et la maman passe tout son temps avec. Et elle a énormément de temps, peut-être même un peu trop, de se poser des questions et de se dire « Est-ce que je suis à la hauteur ? » « Est-ce qu'une remplaçante ne ferait pas le boulot mieux que moi ? » « Est-ce que le bébé est bien avec moi ? » Et en fin de compte, Marqueta souffre de ce dont j'ai souffert aussi par moments. C'est d'être validée par les autres, mais de ne pas se valider soi-même. Et ça, c'est extrêmement lourd. Et donc, voilà, c'est l'histoire de Marqueta qui s'apprivoise en tant que maman, qui apprévoise son bébé, parce que ça, c'est un truc énorme aussi, que j'ai connu aussi. En plus, j'ai fait de l'autonomie avec mon bébé. Donc, j'ai vraiment énormément communiqué avec elle quand elle était dans mon ventre. C'est une petite fille. Et donc, quand elle est sortie, c'était un être à l'extérieur de moi. Et donc, elle pouvait être portée par d'autres personnes en plus. Et du coup, quand ça n'allait pas, elle l'exprimait en pleurant. Oui. Mais alors, personnellement, elle ne m'a pas été livrée avec un mode d'emploi. Donc, tout comme Marqueta dans le bouquin, quand le bébé pleurait et que je lui avais donné à manger, je venais de l'allaiter, donc elle n'avait plus faim. Je lui avais changé la couche. Elle était propre de partout parce que j'avais vérifié. Pourquoi est-ce qu'elle pleure ? Elle a bien fait son petit rototo. Tout va bien. Pourquoi est-ce qu'elle pleure encore ? Du coup, moi, ça me stressait. Du coup, elle le sentait. Donc, elle pleurait encore plus parce qu'elle absorbait mes émotions. Et c'était le cercle sans fin. Et le chat qui se mordait la queue. Et donc, j'avais le papa, CF Clovis, qui venait m'aider à dédramatiser la situation, en me disant, mais t'inquiète pas, tout va bien, etc. Et comment ? Et voilà, ça commence à monter. Donc, voilà, c'est un bouquin qui permet de dédramatiser énormément de choses. Et c'est pas uniquement... Enfin, c'est un bouquin qui aborde aussi le problème de des mamans qui n'aiment pas leur bébé dès qu'il leur arrive dessus. Ça arrive. C'était quelque chose de tabou. C'est vrai que moi, j'ai connu les premiers mouvements que ma fille a fait dans mon ventre. J'ai dit, c'est quoi ça ? C'est extrêmement désagréable. Et j'ai pas osé en parler parce que je me disais, on va me dire que je suis un monstre. Il y a mon enfant qui bouge en moi et tout. Et moi, je trouve pas ça si agréable que ça. Et alors qu'on m'avait toujours dit, mais c'est magique, mais c'est merveilleux. Et l'allaitement, c'est le meilleur moment. Ah, profite parce que c'est des excellents moments. Mais qu'est-ce que j'ai douillé. Mais qu'est-ce que j'ai eu mal. Pourtant, j'adore ma fille. Je l'adorais dès qu'elle est arrivée. Je l'ai adorée. C'était la plus belle. La plus merveilleuse. Encore aujourd'hui. Si, si. Je ne le dis pas toujours, mais si. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais pas dans cette euphorie de, mais c'est fantastique, mais c'est merveilleux. Et là, je me suis tellement identifiée à Marqueta dans cette BD. Qui est une BD quand même qui est assez conséquente. Il y a quand même pas mal de pages. Donc, on a bien le temps de la lire. Et bien le temps de se remémorer pas mal de scènes. Qu'on a pu vivre aussi, nous, personnellement. Et tout ça pour dire que, oui, les sujets tabous de l'allaitement, ce n'est pas aussi merveilleux qu'on le dit. Après, ça a été mieux et tout. Même quand j'ai commencé à envisager d'arrêter de l'allaiter parce que j'allais reprendre le travail. J'ai refusé. Je voulais continuer le temps qu'elle le voulait encore parce que je ne voulais pas couper le lien, comme quoi. Mais, voilà, c'est pas... Enfin, personnellement, je ne trouve pas que c'est aussi merveilleux qu'on peut le raconter. Honnêtement. C'est mon avis, mais, voilà, pour les femmes qui ne trouvent pas ça aussi merveilleux, dédramatise, c'est normal. Moi non plus. Je l'ai fait pour ma fille. Je l'ai fait parce que je pense que je lui ai donné tout ce que je pouvais lui donner à ce niveau-là. Mais, sincèrement, c'est vrai que ça n'a pas toujours été des grands moments de plaisir. Il y en a eu des biens, il y en a eu des moins biens. Voilà, c'est la vie. Point. Pour l'arrivée du bébé, c'est pareil. Il y a eu des moments où j'avais juste envie de la donner à quelqu'un pour qu'elle arrête de pleurer. Il y a eu des moments où c'était tout à fait génial et j'aurais échangé ces moments-là avec personne pour rien au monde. Mais, voilà, c'est la vie. On n'est pas toujours sur un petit nuage où tout est beau, tout est rose. On n'est pas chez les bisounours. Encore moins, pays des licornes. Et ça peut arriver aussi qu'on se dise, mais qu'est-ce qui me gonfle cet enfant ? Et encore, je suis polie. Oui, c'est un bébé, mais oui, il peut aussi nous gonfler. C'est normal. Donc, je le recommande à toutes les femmes. Toutes. Et aux compagnons, aux compagnes qui traversent ce genre de cyclone, c'est-à-dire l'arrivée d'un bébé. Alors, je n'ai pas l'expérience d'un deuxième ou d'un troisième enfant. À mon avis, le cyclone est le même. Et on se dit, oh non, mais c'est bon, j'ai l'expérience, j'en ai déjà eu un. Oui, oui, et celui-là aussi. C'est un bébé qui est différent. C'est une situation qui est encore différente parce qu'on a déjà un premier enfant qui, lui, veut aussi de l'attention, etc. Donc, c'est un nouveau cyclone. Une nouvelle tempête, de nouvelles choses à affronter. Et donc, c'est encore, peut-être que là, justement, on va se retrouver dans la situation de Marqueta en se disant, mais je ne gère pas, je ne gère plus rien, je suis une mauvaise mère. Bah si, mais ce qu'il y a, c'est que toi, tu es tellement dans ta tempête que tu ne vois plus rien. Voilà. Donc, la remplaçante, je sais que le texte est à l'envers, mais aux éditions First Edition, et je ne peux que le recommander à tout le monde. Et en plus, comme je pense que je vais sortir cette vidéo prochainement, à mettre sous le sapin pour toutes les femmes ou toutes les personnes qui en ont besoin. Si tu veux rester pour ma petite présentation, je te dis à tout de suite pour ma présentation complète. Et à bientôt pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-autoédité, mi-édité, qui a donc écrit Ma vie en blog, 1 et 2, deux romans feel-good, en autoédition. Les voyages forment la jeunesse, en autoédition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage. Un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, gracieuse tribulation d'une brouette et gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle. Des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Aussi, de toute manière, il est accessé par le lien gracieuserobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non voyantes, parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités, en mettant avec la petite fonction Instagram, oh là là, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou UTIP, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.